Musique What's up tout le monde c'est Christophe Joël et on se retrouve pour les Breaking News A propos donc d'un nouveau concept Et puis là je regarde mes cheveux Et puis je me dis oh bordel de merde Parce que j'ai sacrément coupe de cheveux On dirait que j'ai une vague sur la tête Réponse A est-ce que j'ai une vague ou... Non je rigole Non mais c'est vrai je me regarde là putain ça fait longtemps que j'ai pas filmé ma tête Et ouais je remarque que j'ai une putain de vague sur la tête Surtout en vidéo comme ça Tu regardes comme ça et tu dis oh putain Waouh Inei tu peux limite faire du surf dessus Bref en tout cas aujourd'hui je voulais pas vous parler de ça Pas de mes cheveux non honnêtement non c'est pas du tout intéressant Enfin en tout cas je voulais vraiment vous parler de quelque chose de super intéressant A propos donc de l'Oculus Rift L'Oculus Rift qui est tout simplement un casque à réalité virtuelle Qui vous permet et bien de Lorsque vous allez mettre ce casque là Normalement de jouer à des jeux vidéo A laquelle vous allez tourner la tête Et bien dans le jeu vous allez tourner la tête C'est quelque chose qui va vous permettre comme indique son nom Être dans une sorte de réalité virtuelle Donc en gros c'est pas la vraie réalité Voilà c'est une réalité dans un jeu Lorsque vous allez tourner la tête tout ça C'est comme si limite vous allez tourner le jeu dans le jeu Mais ça va vous permettre tellement réel Que vous avez l'impression d'être carrément dans le jeu C'est pas mal Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a aussi le tapis Vous en avez d'ailleurs déjà parlé Tapis à réalité Enfin tapis virtuel Enfin on pourrait l'intituer comme ça aussi Qui vous permet en fait lorsque vous allez marcher sur ce tapis là Et bien voilà vous êtes dans le jeu Et vous marchez par exemple sur ce tapis Qui est un tapis vous savez qui bouge bien sûr Il y a un petit système dedans Que voilà le tapis il fait un mètre carré Ou un truc comme ça un mètre et demi carré Et vous restez sur le même parquet Attention c'est pas un tapis qui fait 10 mètres C'est un tapis qui fait un mètre carré Et voilà le sol il est glissant en fait Qui va vous permettre en fait finalement de bouger un peu partout Bref ça c'est une parenthèse Mais en fait il y a un lien parce que si vous voulez l'armée norvégienne Et bien tout simplement impliqué Ils ont payé en fait des Oculus Rift Donc en gros des casques à réalité virtuel Pour l'armée Ouais bah logique Mais j'ai arrêté ça et puis j'étais choqué Franchement je vois ça et puis je me dis Waouh mais qu'est-ce qu'il se passe J'ai cru au début c'était une blague Mais en fait non Donc l'armée norvégienne utilise donc des casques à réalité virtuel Pour l'instant c'est que de l'essai Mais ça reste de venir très prochainement Pour les tanks, les chars C'est à dire que vous savez que bon il y a un petit inconvénient avec les tanks C'est beau à être blindé Hein on est beau à être bien dedans Mais le petit souci c'est que bah faut sortir Enfin en tout cas quelqu'un doit sortir sa petite tête Pour voir où est-ce qu'on est vraiment Parce qu'ils n'ont pas une vraie vision Alors que là en fait ce qu'il a l'air c'est une bonne idée pour l'armée Après hein c'est pour des mauvaises utilisations Enfin voilà hein si c'est pour un tank Bon au passage hein Ce que je pense que vous le savez pas Mais peut-être pas Mais l'Oculus Rift a été racheté par Facebook Sachant que le développement n'avait pas encore été Terminé à 100% Ce qui est un peu dommage Bref c'est quelque chose que je trouve d'intéressant l'Oculus Rift Et donc il faut savoir Donc avec ce fameux Enfin ce fameux achat aussi par l'armée norvégienne Qui en fait implique bah tout simplement Une vue de 360 degrés Donc normalement il y a une plus grosse vue Parce que dans les jeux vidéo je crois pour l'instant c'est 180 degrés Si je dis pas de bêtises alors qu'ici c'est 360 degrés C'est à dire que bah finalement les gens Les militaires dans le tank ils auront plus besoin A sortir leur tête en gros Parce que c'est un peu risqué tout ça Le conducteur aura juste un Oculus Rift Qui lui permettra d'avoir une vue de 360 degrés Au niveau du char c'est à dire qu'en fait finalement Il peut voir tout autour de lui Et en fait c'est comme si Je trouve ça super intéressant C'est comme si limite il était dans le tank Il voit pas l'extérieur Mais grâce à l'Oculus Rift il va voir l'extérieur Bien sûr tout ça c'est grâce en fait A des systèmes de caméras Qui sont implantés dans le char Donc il y a 4 caméras Qui vont représenter les 360 degrés On est d'accord Ce qu'il faut savoir aussi C'est que l'installation tout ça Ça sera 2000 USD par équipement Sachant que l'équipement militaire coûte très cher Donc ça risque de finalement coûter très cher Comme 10 000 USD pour finalement un tank Donc c'est peut-être pas la meilleure solution Et aussi le petit côté négatif C'est que le conducteur ne pourra porter que l'Oculus Rift Pour une courte durée Pourquoi ? Parce qu'en fait il va avoir une fatigue oculaire C'est à dire que l'oeil va être fatigué De finalement voir Enfin de voilà de porter ce casque là L'oeil va se fatiguer avec l'écran Tout ça il aura pas l'habitude Et ça peut abîmer la rétine Plein de choses comme ça Donc pour l'instant voilà Il y a des choses négatives Mais en tout cas c'est vrai pour l'armée C'est plutôt positif Alors moi j'avais vraiment envie de vous y en parler Parce que c'est vrai que là on est en train de mélanger En fait finalement le jeu vidéo Enfin le concept ici qui est l'Oculus Rift Donc un casque à réalité virtuelle Et bien dans la réalité Enfin c'est à dire voilà pour l'armée D'ailleurs qui a été racheté aussi par Facebook Je sais pas ce que Facebook vont faire Avec un casque à réalité virtuelle Bon c'est leur choix on est d'accord Voilà merci beaucoup les gens Merci de me dire sur ce que vous en pensez Tout ça dans un bar des commentaires Ça fait super plaisir Surtout de me dire sur ma page Facebook personnelle Là je vais mettre ma coupe de feu Putain c'est n'importe quoi Oui donc voilà Et de mettre un commentaire bien sympathique En disant Christo t'as fait une bonne vidéo aujourd'hui T'as parlé d'un sujet intéressant Je vais te taquiner mais ça fait plaisir Voilà Peace out Je vous laisse